super je suis commencée c'est magnifique c'est cool c'est prêt de passer pour prendre le direct coucou Nathalie pourquoi les gars ? c'est parce que je me suis coupée hier et ça saigne encore j'avais pas envie d'avoir de rougeur au jou aïe 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 parce que de toute façon en tant que dermo-hygiéniste en cabine on porte toujours des gorges ok je suis bien attachée pour ne pas t'es belle c'est toi qui me maquille ce matin écoute parce que moi je fais en tournage cet après-midi puis à partir de maintenant là là depuis ce matin jusqu'à lundi matin 9h on vous offre écoutez bien ça la tape à l'oeil 4 en cadeau avec Acha alors j'ai demandé à Andrew de me maquiller avec elle et j'ai jamais eu ces couleurs sur les yeux c'est vraiment vraiment magnifique ah oui donc si Marie-Pierre dit qu'elle n'a pas d'image ni de son il faut juste le mettre sur l'écran nous c'est la même chose que d'habitude je veux puis c'est vraiment ce petit comment qu'on l'appelle le pigment bronze bronze ambré que Andrew a mis sur ma paupière mobile puis c'est deux couleurs dans l'extrémité ici en eyeliner et dans le coin et c'est vraiment vraiment ça met de l'énergie dans l'automne ah oui et justement ce matin parce que nous on a toi tu nous as fait un plan beauté puis il y a Mélanie qui nous a fait un petit challenge à tous les jours pour le maquillage c'est dosé puis elle aujourd'hui ce qu'elle propose c'est dosé porter une nouvelle couleur de crayon soit azur émeraude que j'adore que j'adore allo Carl Carl qui est le copain d'Andrew voilà alors ça c'est le beau maquillage d'Andrew et les beaux cheveux je vais faire de la cuisine cet après-midi je vais faire de la cuisine donc ils sont attachés je vais je vais regarder Michel faire de la cuisine et ça te va très bien les cheveux attachés aussi merci merci l'atelier d'hier sur les huiles essentielles était formidable ça c'est Daniel qui dit ça formidable vraiment oui ça nous donne des trucs ça nous allège nos émotions notre environnement et c'est comme ça qu'on peut recréer des choses qu'on va adorer sur lesquelles on va tomber en amour et évidemment on devient accro vraiment et c'est extraordinaire j'ai passé la soirée à me sentir et oui et on continue on fera ça à tous les mercredis des surprises moi j'ai trouvé c'était une excellente idée d'utiliser justement l'huile de Tamanu parce qu'on la connait mal elle est vraiment elle révèle justement toute sa valeur puis de la mélanger avec des arômes comme ça ça donne un parfum c'était vraiment la surprise un parfum qu'on va vous créer puis on va vous l'offrir à un moment donné c'était trop bon Nathalie tu vas pouvoir en tout cas te noter oui et je suis contente Marie-Claude merci d'un pour le compliment tu sais je me prends mais j'adore ce vernis je l'ai mentionné mais ces rendez-vous là il est vraiment parfait et j'ai reçu une mortelle inexplicable ce que fait je suis allé moi avec ce sérum il me réconforte on a plein de témoignages c'est de la douceur c'est de la caresse sur la peau c'est de la soie oui vraiment et donc voilà il est un produit pour les peaux fragiles je trouve que c'est vraiment le produit extra vraiment vraiment très 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 heureuse pour tout le monde l'atelier écoutez encore une fois bon là à partir de ce matin on vous offre à l'achat parce que la valeur de cette tape à l'oeil est quand même 60$ donc c'est un beau cadeau c'est une tape à l'oeil 4 qu'on vous offre un cadeau jusqu'à lundi et vous allez voir ce matin demain samedi et dimanche je vais me maquiller qu'avec celle-ci mais avec des couleurs avec différents maquillages différents agencements oui et donc c'est dans un panier un panier de 150$ aujourd'hui peut-être faire le lissage avec le lissage des rides je demandais à Nathalie que ce soit elle de toute façon c'est bien que ce soit toi qui le fasse exact et c'est la crème fraîche que tu vas utiliser en fait j'ai préparé les produits avec lesquels je vais faire mon lissage donc il y a toujours le côté nettoyage préparation on ouvre les portes d'absorption pour vraiment faire pénétrer les nutriments les nutrients ce tic qu'on va retrouver dans le sérum et là j'ai choisi le sérum Jasmine Rose parce que je l'adore parce que ma peau est alipique donc elle est sèche et déshydratée elle est fine donc elle marque tout de suite des petits tris des petits tridules que j'aime pas et donc je veux vraiment la combler j'aurais pu utiliser le Magnolia j'aurais pu utiliser oui j'aurais pu utiliser l'Immortel parce que ma peau est fragile aussi et avec des phytocéramides j'aurais eu une meilleure nutrition mais bon c'est à vous de choisir votre préféré donc ce qu'on va faire ce matin c'est qu'on va préparer la peau je vais commencer par faire un nettoyage de surface avec l'huile nettoyante alors je vais vous montrer j'ai pris le format voyage mais qui est génial aussi donc si tu veux je commence vas-y je te suis je t'écoute alors en premier j'aime bien humidifier ma peau donc normalement je le fais après ma douche parce que la peau est quand même déjà un peu humidifiée et je vais ouvrir le vapeau pour le faire par ablution parce que je ne veux pas resserrer les pores pour l'instant donc je veux juste humidifier ma peau et j'ai utilisé l'eau de rose blanche et tout de suite on voit la vie qui renaît sur la peau c'est fou hein donc là je vais utiliser l'huile nettoyante et moi j'aime bien être généreuse donc je vais mettre au moins trois pompes de l'huile et je vais donc commencer par nettoyer en surface l'ensemble du visage du cou et même du décolleté parce que j'aime bien qu'à partir d'un certain âge ben on s'occupe aussi du décolleté qu'en fait qu'il plisse parce que quand on dort on dort sur le côté puis on plisse donc c'est pas très moi je dors sur le dos toi tu dors sur le dos alors moi je dors en X je dis ça parce que je dis ça parce que c'est complètement nouveau et c'est très difficile mais c'est depuis que j'ai ma tendinite c'est le médecin qui m'a demandé de dormir sur le dos c'est tout un challenge mais c'est bon pour le visage ah oui mais tu n'as pas les rides du sommet tu sais on a toujours une petite ride ici ou des rides ici donc c'est vrai que de dormir sur le dos mais c'est pas donné à tout le monde non mais c'est une attitude que je vais prendre bon là les gens demandent pourquoi les gants parce que Nathalie s'est coupée s'est coupée encore une fois comme attitude donc c'est toujours quand j'ai besoin de mes mains que je les coupe mais c'est pas grave parce qu'avec les gants ça se fait très très bien vous avez remarqué que j'ai appliqué l'huile j'ai massé partout pour ramollir les cornéocytes mais je vais insister sur les zones qui me dérangent comme moi j'aime bien siffler j'ai des rides au niveau des lèvres donc j'insiste toujours pour mieux assouplir les régions qui sont plus marquées par nos expressions ensuite vous pouvez rincer à sec mais moi j'aime bien faire des protocoles plus professionnels donc j'ai préparé mon eau et je vais rincer donc à l'eau et c'est de l'eau tiède à chaude parce qu'on est toujours dans le mode nettoyage et quand on fait du nettoyage et bien on utilise la chaleur parce que ça ouvre les voies d'absorption et je rends bien je vais faire le même rituel sur Instagram mais ce soir après ma journée donc je vais pouvoir me démaquiller puis après ça faire le lissage des rides donc je t'écoute pour reproduire exactement ce que tu vas faire ensuite on va faire l'imbibition et ça c'est important quand on fait un lissage parce qu'il faut absolument assouplir l'épiderme pour permettre justement sa mobilité son assouplissement finalement et son lissage donc de faire disparaître en tout cas diminuer l'apparence des rides et des ridules et pour ça je vais utiliser deux produits au moins vous avez crème fraîche d'une part et là encore une fois j'aime bien être généreuse mais c'est vous qui allez doser bien sûr les quantités donc moi je vais en mettre quand même quelques pompes vous voyez ce que je fais quelques pompes que je vais mélanger avec l'huile nettoyante pour aller chercher un lait donc là aussi je vais être un peu plus généreuse c'est pour bien vous montrer l'émulsion qu'on obtient et Nathalie c'est comme ça qu'elle offre que tu as toujours à faire des soins quand vous venez dans nos salons de beauté c'est la même chose aussi c'est comme ça qu'on vous enveloppe il y a beaucoup 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 de générosité oui je vais mettre même un petit peu d'eau florale pour aller chercher un peu plus d'hydratant voilà tout simplement et moi j'aime bien utiliser des béchères parce que ça fait de beaux mélanges bien homogènes et ça permet à la peau de bien recevoir l'effet d'imbibition et ensuite je vais l'appliquer et moi ce que j'aime c'est quand on est par exemple sur la table pour recevoir notre facial puis qu'on entend ces petits bruits là clic 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 les odeurs les odeurs qu'on dépose sur la peau c'est toujours l'effet de surprise donc vous pouvez bien sûr personnaliser les matières que vous allez utiliser donc vous pourriez très bien rajouter le sérum de votre choix une goutte d'huile essentielle ou de formule donc pour celles qui ont des petites tâches qui veulent déjà travailler leurs tâches vous pourriez très très bien utiliser une goutte pas plus simple du Claripro qui va travailler davantage sur justement la coloration et alors là je vais travailler un petit peu plus longtemps que le simple nettoyage de surface donc vous voyez que ça pénètre très vite donc je ne gaspille pas je vais vraiment aller chercher le fond donc oui on peut prendre la mousseline cu-cuit si on n'a pas crème fraîche et oui on ne peut prendre que crème fraîche en imbibition crème fraîche c'est déjà c'est déjà un mélange pour l'imbibition et c'est sûrement ce que je vais faire moi ce soir en faisant ça vous allez remarquer qu'il y a déjà une diminution de l'apparence des rites parce que la peau est déjà plus assouplie et ça c'est un signe que vous avez bien imbibé et que vous allez pouvoir maintenant rincer donc prenez le temps pour celles qui sont plus budées travaillez plus trois minutes qu'une pour celles qui veulent plus prévenir une minute à deux suffisent donc vous pourriez très bien le laisser déjà en pause parce que la peau c'est comme du cuir donc ça va continuer de s'assouplir et bien sûr le décolleté moi j'aime bien le travailler voilà une fois que vous avez terminé vous reprenez votre débarbouillette avec de l'eau chaude et vous rincez ou non parce que il y en a qui peuvent travailler à sec sans eau et tout ce qu'il faut faire c'est essuyer l'excédent et garder donc la peau comme ça bien imbibée alors ma débarbouillette je me fais comme un petit sauna parce qu'elle est chaude donc ça réchauffe encore si c'était froid et bien j'irais travailler beaucoup plus le raffirmissement mais c'est pas encore le moment le moment c'est vraiment le moment d'imbibition et de préparation et vous voyez que je n'hésite pas à en mettre sur les yeux ou la paupière en dessous voilà c'est fait alors pour celles qui veulent travailler de manière très professionnelle vous pourriez vous faire une exfoliation maintenant mais je ne l'avais pas mis parce que je voulais vraiment travailler le lissage donc vous pourriez très bien vous faire une exfoliation le soir pour préparer la peau et le lendemain matin par exemple si vous voulez votre coup d'éclat vous allez travailler à ce moment-là sur le lissage et maintenant on est en mode travail où on va travailler avec les mains le massage donc je vais réutiliser mon eau florale de rose toujours en abution pour toujours permettre au sérum de pénétrer complètement cette odeur de rose est magnifique rose blanche on est dans le jardin de Monet avec toutes les belles roses et là on va déjà commencer à travailler la tonification donc on peut faire pénétrer l'eau florale en faisant des petites percussions du bout des doigts sous forme de pianotements celles qui ont une atonie plus marquée peuvent y aller avec des pincements de jaquet et ça va déjà stimuler et tonifier le tissu et vous le faites pendant une autre minute jusqu'à ce que vous sentiez des petites chatouilles parce que vous avez activé l'activité sous-cutanée et une fois que c'est fait là vous allez travailler le massage et vous allez utiliser jasmine rose j'ai oublié une chose quand on fait un massage et qu'on ne fait pas d'exfoliation on pourrait très bien utiliser le gel précurseur pour aller chercher encore plus d'hydratation donc l'eau florale c'est un hydratant mais le gel et j'ai choisi le lotus sacré que j'adore aussi qui est un peu plus performant que le sublimateur mais vous pouvez utiliser n'importe quel gel conditionné en fonction bien sûr de vos priorités cutanées donc on va bien hydrater la peau pour qu'elle reçoive vraiment l'effet anti-rides donc vous voyez c'est pas beaucoup mais c'est quand même beaucoup pour la peau parce qu'il y a de l'acide hyaluronique donc ça s'étole vraiment très bien et on voit tout de suite l'effet hydratant l'effet repulpant et j'en mets bien partout voilà parce que t'es généreuse moi j'en mets une généreuse mais c'est un défaut professionnel parce que quand on est esthéticienne on se doit d'être un peu plus généraux de ce qu'on fait à la maison pour vraiment marquer le coup pour être performant mais trop c'est comme pas assez donc il faut doser en fonction de ses besoins personnels bien sûr et on se connaît tous donc on sait ce que l'effet est capable d'absorber encore une fois je vais la faire pénétrer de cette façon vous pourriez très bien utiliser un linge chaud que vous appliquez pour faciliter aussi mais déjà moi c'est complètement pénétré et maintenant je vais utiliser mon sérum j'ai choisi le jasmine rose parce que quand on fait un massage on a besoin d'une glisse donc vous pourriez utiliser le sérum à la rose mais l'huile est un peu plus sèche parce qu'elle est plus fine elle pénètre plus en profondeur alors que le sérum jasmine rose contient différentes huiles végétales comme la figue de barbarie par exemple qui est un peu plus dense qui va rester un peu plus en surface et qui va permettre du coup un massage beaucoup plus long donc plus lissant et on a le même effet même si le sérum immortel ne laisse pas de film gras on a quand même l'effet de la glisse aussi pendant un petit moment oui absolument ça reste quand même une huile végétale et là je vais travailler partout donc je vais d'abord l'appliquer et c'est toujours en repassant finalement voilà et ensuite on peut commencer donc le coup évidemment quand on a 60 ans et plus il faut le il faut le faire j'ai remarqué j'ai remarqué que quand je me masse je me masse toujours de cette façon mais il me manque ce petit bout au milieu qui est un peu plus fripé donc je vais m'y attenter aussi ensuite on va travailler les massétaires et c'est surtout cette partie-ci qui tendance à tomber donc on peut y aller avec des frictions pour stimuler la micro-circulation travailler le tissu de cette façon et on va drainer on peut travailler avec les jointures vous voyez déjà l'effet donc rien que de passer la main on voit vraiment l'effet liftant que ça procure et vous le faites longtemps faites-le pendant au moins 10 fois de cette façon un peu comme le guesha finalement là ensuite quand on a un plus plus de double menton on peut y aller avec des pincements de jaquets donc c'est un peu le principe de libérer les adipocytes les grasses ou cutanées pour vidanger et vous le sentez vous sentez qu'il y a une activité qui se fait des petites chatouilles et vous terminez toujours par des effleurages partout voilà ensuite on va travailler la zone du mentonnier du contour de la bouche vous pouvez utiliser le sérum de votre choix l'important c'est que ça glisse sur la peau donc si si le sérum pénètre prenez deux pipettes par exemple c'est l'important c'est que ça glisse oui alors les effleurages c'est toujours vers le haut donc vers les tempes on commence du milieu du visage et on remonte vers les tempes avec une petite assise ici parce que les insertions musculaires c'est là qu'elles sont vous allez voir que voyez ce que je fais quand on appuie il y a toujours cet effet lifting donc d'appuyer de marquer le cou c'est un peu comme une digitoponcture on va avoir un effet aussi tonifiant sur les insertions musculaires qui sont surtout placées ici donc les effleurages pleines mains avec une certaine pression et ensuite on va aussi stimuler donc on peut y aller avec les passements de jaquets toujours dans le sens musculaire il n'y a que le cou qu'on peut descendre parce qu'on descend vers les points de linve donc souvent on peut monter au départ puis redescendre après pour justement venir dérainer vers les points lymphatiques mais après ça tout le reste c'est par en haut quelqu'un m'avait demandé comment masser la lèvre pour enlever justement diminuer la transérite c'est du repensage qu'on fait donc en même temps on va repasser et en même temps on va stimuler donc je prends vraiment la lèvre entre le doigt et le pouce et je la lèche mais sans trop déplacer les tissus pour ne pas non plus donc on lisse et en faisant ça on fait un appel sanguin donc on repulpe du coup on peut le faire comme ça on peut le faire comme ça mais toujours en gardant la peau entre les doigts pour ne pas non plus trop la déplacer ensuite on peut faire des stimulations dans un sens ou dans l'autre et ça fonctionne ben oui bien sûr que ça fonctionne tout ce que tu fais faites-la tous les jours puis vous allez voir qu'il y a vraiment des beaux effets le but est de déprogrammer ce qu'on a programmé dans la journée par nos expressions donc c'est de faire l'effet inverse pour lisser finalement on termine toujours 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 par les grands vous fleurages pour asseoir et rétablir la circulation on peut travailler le nasogésien aussi en faisant des pincements comme ça et en remontant donc on va stimuler l'atomie qui se situe ici et en général ça fait une ligne c'est pas une ride c'est une atonie au niveau des pommettes donc on peut travailler très localement comme ceci mais on peut aussi travailler par énergie donc au niveau de la digitoponcture par faire des pointées et qu'on va toujours terminer par des effleurages pour celles qui ont des rides plus marquées vous allez pouvoir travailler par des pétrissages donc les pétrissages finalement c'est comme du pain on prend la peau entre les mains et on va donc sans la déplacer mais là la pétrir voilà la pétrir pour encore une fois lisser repasser drainer finalement le pli qui se crée et bien sûr vous voyez bien l'activité vous voyez la médecine circulation qui est bien et quand vous avez cet appel circulatoire vous allez avoir un appel d'eau aussi hydrique qui va repulper la peau et ensuite on rétablit toute cette circulation Nathalie on le voit tu es même plus horde d'un côté que de l'autre mais non l'autre côté c'est lequel c'est le non oui voilà ah ben oui maintenant il faut que je travaille l'autre côté et alors ce que je ne vous ai pas montré c'est qu'il faut terminer les assises musculaires parce que c'est elles qui ont besoin d'être aussi tonifiées et vous allez le sentir c'est entre c'est vraiment ici au niveau de l'oreille de l'oreille que se trouvent ces assises et vous pourriez travailler à sec le soir pendant que vous regardez la télévision vous pouvez vous faire des petites frictions comme ça et vous voyez que l'effet est remontant en le faisant comme ça on termine toujours avec les effleurages voilà plusieurs fois même dix fois là après on va se concentrer sur le contour de l'oeil donc on va commencer par réveiller finalement la peau avec de simples effleurages mais ensuite on va travailler les rides qui sont les rides de séduction qu'on doit travailler d'accord pour les assouplir mais ce sont de belles rides ce sont les rides du sourire la séduction et je trouve que ça relève la beauté de la personne qui a ces rides donc on peut les travailler de cette façon on peut les travailler localement en remontant comme ceci mais on va aussi travailler l'assise de l'arcade sourcilière de l'inter sourcilière alors l'inter sourcilière on le prend et on va aussi le pétrir localement vraiment dans la zone de la ride pour stimuler encore une fois la micro-circulation ensuite l'arcade sourcilière qu'on va légèrement pincer ici on relâche on pince et ça là ça fait vraiment du bien même à une lumière rouge là oui ça fait ça fait une différence je trouve ouais ouais et alors le front on lisse également d'un côté de l'autre et alors ce qui est chouette c'est qu'on sent vraiment cette activité donc pendant qu'on fait le massage on va pouvoir réchauffer aussi notre masque donc j'ai pensé au carité vanillé chaud parce que ça va vraiment asseoir toute cette nutrition et permettre à la peau un effet ferme un effet raffermissant tu sais que la propriété du beurre de carité est également de raffermir la peau grâce au tir et au beurre qu'il contient il va avoir cet effet justement de repulpage donc je vais le réchauffer pendant que je termine le massage parce que j'aime bien terminer aussi avec le guacha donc le guacha je l'ai mis dans de l'eau froide parce que le froid va avoir aussi un effet raffermissant donc je vais juste un petit peu le sécher et je reprends mon massage avec le guacha donc là on va vraiment et on sent l'effet de fraîche qui est très agréable vous allez entendre des crunch crunch d'un côté de l'autre et ça ça va vraiment lisser encore plus est-ce que tu entends le crunch crunch que ça fait ? non mais j'ai hâte de me le faire oh ça fait du bien ça vraiment ensuite vous cherchez l'angle qui correspond à la forme de votre visage donc ça peut être la partie bombée pour aller chercher je te jure que ça fait du bruit d'un côté de l'autre et vous le faites au moins dix fois moi je vais plus vite parce que vous ne voulez pas non plus rester éterna même regardez ensuite on va aller chercher un angle un petit peu plus fin dépendamment encore une fois de votre physionomie et là on monte donc tout ce qui est au niveau du visage et là j'aime bien appuyer un peu donc ça va enlever les rites de l'amertume ces rites-ci d'un côté on appuie vous voyez tout de suite l'autre dix fois chaque fois la lèvre que j'adore on peut y aller comme ça et on va toujours terminer en prenant la pommette et on remonte vous faites ça tous les jours votre peau oui vraiment parce qu'en même temps ça active la microcirculation il y a vraiment un effet de lissage sur les rides un effet de lift et un effet d'apaisement donc de relâchement des tensions ça fait du bien c'est incroyable ça c'est un voilà tu vois ce que je fais je termine par un effleurage plus doux pour calmer un petit peu donc je ne vais pas utiliser l'angle je vais y aller plus vers la pierre qui est plus fraîche aussi voilà le contour des yeux vous avez celui-là mais il y en a un autre qui est très intéressant qui est la petite spatule outil pour laquelle on prend et lui aussi il est génial parce que il va vraiment travailler le contour de l'œil donc toujours dans l'eau fraîche et vous allez travailler le contour aussi plus doucement évidemment il ne faut pas se rentrer dedans l'effet drainant va être là parce que la spatule elle est froide elle était dans l'eau froide donc vous pouvez y aller de ce côté-ci ensuite vous pouvez travailler l'arcade juste vous pointer et ensuite vous effleurez vous pointer et vous effleurez et puis pour l'inter-sorcillier à notre côté là ce n'est pas possible qu'est-ce que c'est ça ? et l'inter-sorcillier là vous allez garder la peau et vous allez stimuler la micro-circulation jusqu'à ce que ça devienne rouge enfin pas rouge mais rosé et on voit bien c'est extraordinaire à faire extraordinaire voilà donc comme ça ensuite vous terminez toujours par un bon effleurage et vous pouvez reprendre l'autre pour terminer le front aussi le front c'est tout ce qui est intellectuel donc en faisant ça non seulement vous allez lifter mais vous allez aussi négager tout le côté je dirais mental parce que ça enlève les tensions aussi et tout le temps au moins dix fois Nathalie reste comme ça tu feras l'autre côté après parce que on doit on va te regarder mais ça montre ça montre en même temps les faits imagine personne matin à tous les matins ou matin et soir et là carité chaud pour venir terminer en masque de type collagène mais moi tous les matins de l'hiver ça prend quelques secondes et quelqu'un hier me demandait pour son ventre enceinte moi c'est ce que j'ai utilisé carité pour mon ventre enceinte sur les seins pour ne pas avoir de vergeture parce que carité va vraiment favoriser l'élation ensuite vous pourriez très bien terminer comme ça et relaxer pendant quelques minutes jusqu'à vingt minutes et si vous voulez être encore plus performante vous prenez un linge de ratine que vous réchauffez dans la sécheuse par exemple et vous allez vous l'appliquer et ensuite on relaxe voilà je te vois pareil et vous relaxer comme ça le temps que ça prend et à un moment donné vous allez voir que tout a pénétré surtout les peaux sèches et vous n'avez plus qu'à enlever le surplus juste en tapotant et regardez comme la peau est belle magnifique donc crème fraîche c'est vraiment un bel outil pour l'imbibition guacha la petite spatule un petit bécher pour bien faire le mélange carité vanillée réchauffement et nous on vous offre jusqu'à lundi magnifique 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 donc voilà tu me l'as déjà offert à moi merci merci Nathalie merci beaucoup ça me fait hyper plaisir c'est quand tu veux et va faire l'autre côté maintenant oui parce que bonne journée tout le monde à bientôt